bonjour tout le monde donc je fais juste une petite vidéo très courte pour deux catégories de personnes vous vous reconnaîtrez bien entendu je vais pas donner de nom parce que ça ne se fait pas en revanche les prénoms ça oui donc Hicham, Eric, Mathieu, Henri, Pascal et Philippe oui c'est bien ça j'ai oublié personne merci beaucoup pour pour tous vos dons de plaquettes électroniques et de vieux appareils puisque comme vous voyez il y a aussi du neuf dans tout ça bien entendu mais j'ai un stock de composants qui a été renouvelé en moins d'un an entre ce que j'ai acheté ce que j'avais déjà en stock et tout ce que vous m'avez donné je pense que là j'ai un stock qui me permet de bien bricoler sérieusement en n'étant jamais en manque de pièces et pour répondre à ta question quels sont les composants qui continuent de m'intéresser sur les plaquettes alors en réalité tout pour une raison très simple que je vais expliquer ensuite donc à titre personnel ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui c'est surtout les circuits intégrés donc ce type de composants bien entendu leur support tout ce qui est connectique donc connectique soudé au pcb en particulier tout ce qui est circuit spécialisé circuit logique les aop bien entendu tout ce qui est circuit de multiplexage des optocoupleurs les suiveurs et c'est m'intéresse beaucoup moins puisque ça fait aussi partie de la question forcément tout ce qui est potentiomètre puisque ça j'en ai des kilos et des kilos tout ce qui est résistance tout ce qui est bouton poussoir actionneur chose comme ça m'intéresse beaucoup également tiens j'ai oublié d'en parler tout ce qui est capteur donc capteur de température capteur d'humidité capteur à ultrason capteur infrarouge capteur son tout ce d'éléments donc tout ce qui est micro évidemment tout ça ça m'intéresse énormément ensuite pourquoi je précise que que tout ce qui m'intéresse pas moi m'intéresse quand même en réalité c'est parce que j'ai aussi sur ma coupelle on va dire sur ma coupelle c'est un peu prétentieux mais on va dire deux autres copains qui font de l'électronique aussi mais qui eux débutent et donc pour eux je récupère bien entendu tous les composants classiques donc tout ce qui est l'aide tout ce qui est diodes tout ce qui est transistors tout ce qui est capacité chose comme ça qui moi ne m'intéresse plus parce que j'en ai des stocks pour cinq ans en revanche eux ces composants là ils en ont que quelques-uns chacun donc c'est dans ce cadre là et pour leur faire leur stock à eux leur premier stock à eux que je récupère ces composants donc c'est pour ça quand vous nous filez des plaquettes typiquement la dernière plaquette que c'est toi parce qu'elle je crois qu'il me l'a donné il devait y avoir dessus une soixantaine de composants en tout et pour tout connecteur compris la plaquette quand je les mises au recyclage elle était nu c'est pas compliqué dessus on a tout récupéré 100% de composants donc moi en gros j'ai récupéré des connectiques le petit transformateur d'alimentation le petit transformateur d'alimentation le petit pont de diode qui était derrière l'optocoupleur il y avait aussi un petit circuit spécialisé pour faire un retour un retour d'alimentation vers le primaire ce c'est une alimentation à découpage et je crois que c'est tout si j'avais récupéré une petite salf aussi une bobine si tu préfères tout le reste donc la partie active du de la plaquette donc il y avait quelques petites diodes il y avait un petit peu de il y avait deux trois leds il y avait deux potentiomètres quelques condensateurs etc et tout ça c'est parti chez mes camarades débutants donc je renouvelle mon remerciement à chaque donateur n'hésitez pas à continuer de toute façon ce sera absolument pas perdu sachant que sachez qu'on en fait vraiment quelque chose de tout ce matériel que vous nous donnez surtout que grâce à vous tous les donations quand même une fréquence assez élevée donc je n'ai pas fait de statistiques mais je crois qu'on en est approximativement à une plaquette par semaine de petits gabarits et grosso modo une par mois de grands gabarits c'est quand même une sacrée source de composants en particulier pour mes camarades débutants donc merci encore une fois n'hésitez pas à continuer et sachez qu'au delà de nous rendre service c'est aussi écologique puisque tous ces composants ne partent pas à la destruction merci encore et bon week-end à tous à bientôt donc Sous-titrage ST' 501